Mon corps, il commence déjà à mémoriser un peu, même ma mémoire musculaire. Ce qui fait que même dans la deuxième préparation, j'étais déjà beaucoup mieux que dans la préparation de Tyson Fury. Je viens ici et tant plus mieux. Les choses changent le jour du combat, surtout en soirée, ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le beret? Eh, attention! À 22h, on est quitté à l'hôtel à 22h25. On nous disait qu'on devait combattre entre... Tchou, on peut faire ça! 1 minute 31h, on arrive à 22h, on quitte à 22h. Donc, soit 2h de temps après l'arrivée de la sierre. Oui, ce qui est logique. Ce qui n'est même pas assez. Non, non, ce qui est logique, c'est le temps. Oui, c'est le temps réglementaire. Oui, c'est à peu près le temps. C'est supportable, c'est acceptable. Deux heures au vestiaire pour le combat, c'est logique, c'est, on va dire, recommandé. D'accord. Mais, on arrive à 23h moins, et à l'arrivée, on nous fait comprendre que nous, on va combattre vers, aux environs de 1h45. Là, il y a déjà un retard, et on est un peu choqués. On dit, mais, pourtant, on nous a fait quitter à 22h, soit disant qu'on devait combattre vers 1h. il y a déjà un retard, mais ce n'est pas grave, il y a peut-être environ 1h ou 45 minutes. Alors, à 1h, parce qu'on avait quand même des vidéos, des caméramans qui filmaient, qui étaient de mon équipe, et c'est aux alentours de 1h30 qu'on nous annonce que Joshua est en train d'arrivée, je me disais, mais pourquoi on m'a fait venir à temps, avant ? Oui, on va faire le même combat, mais pourquoi on m'a fait venir 2h de temps avant lui ? C'est le cas avec Tyson Fury, vous étiez arrivé au même moment ? Avec Tyson Fury, il peut y avoir un décalage de 10, 15 minutes, 30 minutes. C'était quoi précisément avec Tyson ? C'était 30 minutes, 20 minutes avec Tyson ? Non, là, nous, on n'a pas calculé. Ici, la raison pour laquelle on a su que Joshua venait d'arriver, c'est parce qu'on attendait, et on se posait des questions, on se dit, mais quoi ? Et c'est là où il y a un des producteurs de la télé qui venait régulièrement au vestiaire qui nous dit, Joshua est en train d'arriver. Il dit, mais comment ça, Joshua est en train d'arriver ? Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit que le combat, il était à 1h45. Si Joshua arrive maintenant, ça, ce n'est pas pour combattre à 1h45. C'était quoi le plan ? Pourquoi nous n'avons pas dit ça au début ? Et d'ailleurs, qui ont fait le programme que Joshua arrive plus de 2h après moi ? Tu vois ? Et c'est là où, parce que toute la semaine, il y a eu des trucs comme ça, et mon coach, il y a mon coach, celui qui a les locks là, qui se plaint, et généralement, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais il a un peu haussé la voix une fois pour dire, oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour fatiguer les combattants et tout ça. Pourquoi on attend ? On nous fait attendre. Et c'est même moi qui lui ai calmé que non, ça va, laisse, ne te casses pas la tête. Rien que c'est, on va arriver au combat et on va faire le combat. Mais on n'avait pas encore, on n'était pas encore au courant de l'ampleur de la chose. Parce que nul ne savait que le jour du combat, on devait attendre 4h de chambre dans les vestiaires. Ça, encore, ce n'est pas grave. Ça, c'est un autre aspect. Mais le truc, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que je suis au vestiaire, je suis un peu fatigué. Tu sais, le jour du combat, généralement, avec l'adrénaline, le stress et tout ça, on n'est pas très dégagé. Parfois, on va peut-être se chauffer un peu le matin, faire un peu d'exercice pour réveiller un peu le corps. Ce qu'on a fait ce jour-là, et tout se passait bien. Mais toute la journée, le reste de la journée, voilà, il y a ça et tu te dis, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au vestiaire et que, bon, je suis un peu couché, un peu fatigué, un peu comme le sommeil. Mais ça, encore, ce n'est pas grave. Je suis persuadé qu'une fois que je commence à m'échauffer... Vous avez déjà eu sommeil avant un combat, puisque vous êtes habitué des combats. Oui, bon. MMA et plein de séquences. Généralement. Oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé quand même ? Non, ça arrive. Oui. Ça arrive. OK. Là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, même en ce moment, je ne m'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter à partir du moment où, bon, je commence les échauffements, je transpire et je m'assois un peu et je sens la même fatigue et un peu le même sommeil. Et c'est là où je dis à un de mes couches de main, ce n'est pas normal. Oui, je suis...